du passage du comédien, vous êtes assez un metteur en scène. Oui, oui. Qu'est-ce qui fait qu'on est metteur en scène ? Je crois que beaucoup de choses se sont, à l'école du TMB, beaucoup de choses se sont déplacées en moi, parce qu'on rencontre des metteurs en scène toutes les 6 semaines à peu près, qui nous font travailler sur des projets qui nous amènent. Et cette question du désir d'être désiré par un metteur en scène et du désir qu'on renvoie ou non sur un metteur en scène, m'a terrorisé, me terrorise en tant qu'acteur. Je trouve injuste, quelque part, que le musicien puisse travailler tout seul chez lui et faire ses gammes comme il veut, que le peintre puisse prendre sa toile dans son atelier et travailler quand bon lui semble, l'écrivain. Le danseur, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il a besoin d'une pratique quotidienne, mais ce rapport au désir était comme un frein à la pérennisation, au fait de pouvoir pratiquer mon métier de manière quotidienne. Je crois beaucoup à ça, un acteur qui est un artisan du quotidien, c'est-à-dire qui doit entretenir ses machines vocales, la mémoire, le corps, se nourrir en permanence, et l'acteur est dépendant de ça. Donc, pour pallier à ça, j'ai eu envie, et je crois aussi par un désir de proposer mes propres lectures des œuvres et de l'écriture sur un plateau. À l'école du TNB, j'ai pu proposer un projet de mise en scène sur un texte de Jean-Luc Lagarce, qui est à la photographie. C'est une expérience assez explosive. J'étais très fier de l'objet sur lequel on était arrivés, qui n'était pas un objet présentable comme ça dans la réalité, qui était vraiment un travail de laboratoire, de recherche. Mais j'étais très heureux d'avoir pu diriger les acteurs et surtout d'avoir pu proposer mon monde. Je crois que c'est beaucoup ça, en fait, sur le plateau. Et du coup, à l'issue de l'école du TNB, pour pallier à deux ennemis, je crois, qui sont la solitude et l'inactivité chez l'acteur, quand un acteur est seul et qu'il ne travaille pas, ou qu'il est inactif, ce qui est pour moi, acteur et inactif, c'est antinomique. J'ai fondé cette compagnie avec le souhait, la Piccola Familia, le souhait de proposer un geste de mise en scène qui soit public, cette fois. C'est-à-dire de traverser Toir le Quint-Poli par l'amour, parce que c'était ma première mise en scène, en 2006, avec ces quatre autres acteurs qui m'avaient accompagné. Et on a, voilà, mais c'était... Alors, j'ai dit que c'était pour faire une présentation publique, mais en fait, non, c'était surtout, pour moi, traverser une pièce classique. Alors, classique, parce qu'au TNB, on a beaucoup lu sur le contemporain, on a beaucoup fait de contemporains. Salissa Snorvey est un grand découvreur de textes et on a pratiqué toutes sortes d'écritures. Müller, Pasolini, Copi, Schwab, Jan Foss, Sarah Kane, et enfin, voilà, des auteurs tous du XXe siècle. Et donc, j'avais ce besoin, en fait, de retourner à l'écriture classique, et notamment Marivaux, que je connaissais peu, et de proposer, voilà, sur l'une de ses plus courtes pièces, un geste de mise en scène intégrale. Et puis, ça a eu, donc, en janvier, en août 2006, on a monté à Roquins, et puis tout de suite, il a été vu, ce spectacle, et tout de suite, il est parti, il a flambé, c'est-à-dire qu'il est parti en tournée pendant plus de quatre ans, sans, mais je crois qu'il est parti en tournée, que le spectacle était beau, parce qu'il ne naissait pas d'une volonté de plaire ou de produire un spectacle. Quand on a créé la compagnie, c'était une volonté d'être un groupe de travail, moi, de m'exercer, de continuer à me chercher en tant que metteur en scène, chercher mon langage, chercher ma façon, mon vocabulaire avec les acteurs. Et puis, pour l'ensemble de la compagnie, c'était de poser un travail dans la durée afin de, ensemble, développer un langage commun et chercher le théâtre qui pourrait être le nôtre. Parce que vous m'avez appris beaucoup de choses, j'arrivais avec des bagages pleins d'outils, pleins de rencontres, pleins de façons de penser et de faire le théâtre, et puis je crois que j'avais un trop-plein, et je savais qu'il fallait que je trie, en fait, tous ces outils, et surtout que j'affûte des outils à ma façon, quoi. Et c'est ce que la Piccola m'a permis à la mise en scène, du coup, fort de cette première expérience-là. Aussi parce qu'Arlequin, et j'ai oublié de le dire, Arlequin a choisi un texte, toujours en rapport... L'histoire que raconte le texte doit être en rapport, parce que je crois que c'est l'un des grands secrets de l'acteur, en rapport avec l'histoire dans laquelle nous sommes, nous, jeunes hommes et femmes, et moi, personnellement. Quand je monte Arlequin en 2006, je suis en colère, parce que je sors d'une école qui m'a à la fois tout donné, mais tout enlevé, qui m'a perturbé dans plein de sens, et puis tout à coup, je me retrouve confronté, alors que ça fait dix ans quasiment que je fais du théâtre quotidiennement, tout à coup, je me retrouve à une réalité qui est la précarité, en fait, de ce choix de vie, auquel on n'est pas préparé. Enfin, moi, je n'étais pas préparé à ça. Et donc cette colère-là, et puis cette démunition, ça n'existe pas comme mot, mais ce caractère démuni, je le retrouve, Charles Quint, dans cet enfant qui... ce personnage qui... qui s'éveille au monde, et tout à coup se rend compte de la brutalité du monde, de sa violence, et est obligé de trouver des armes, pour, comment dire, à la fois le défier, et puis lui-même se trouver à l'intérieur du... dans le monde, quoi. Et Arlequin, c'était clairement notre réalité de jeunes hommes et de jeunes femmes à ce moment-là. Comment, quelles armes, et quelles réponses on fait à cette violence-là, et à ce vide, et à cette... comment dire... cette réalité à laquelle on n'était pas préparé. Après, fort de cette première expérience d'Arlequin, je me rends compte que finalement, le metteur en scène est une personne... finalement très seule. Même si on est une compagnie, il y a une chose dans l'acte de création où on est très solitaire, et puis, créer, voilà, un univers comme Arlequin, le tourner, tout à coup, je me pose des questions sur qu'est-ce que je dois raconter de moi, comment le raconter, quels moyens le raconter, et là, je tombe sur une pièce de Sacha Guitry qui s'appelle Toa, et qui parle clairement de ça. Parce que moi, Sacha Guitry, en dehors du caractère politique de l'homme qui est plus compliqué, l'artiste est un... est un génie pour moi, parce qu'il comprend au début du XXe siècle une chose que les metteurs en scène contemporains, en tout cas, moi-moi appris, il comprend que l'acteur est d'abord une singularité, j'y reviens, et que cette singularité la met au service du plateau, de sa propre âme, de son écriture, c'est-à-dire qu'il va jusqu'à faire jouer à son père le rôle de son père, il va reproduire sur le plateau le décor de sa propre maison, elle va très loin dans l'illusion, en tant qu'à le rapprochement entre réel et théâtre, vérité et illusion. Et tout ce rapport-là, tout ce questionnement-là chez Guitry me passionne, l'autre chose qui me passionne, c'est sa langue, qui est si vive, si luxuriante, il écrit très vite ses pièces, il le dit lui-même, et donc je trouve amoureux de cette pièce, Toa, à la fois pour cette chose formelle et par ce fond qui me semble être complètement en cohérence avec ce que je ressens moi, et dire, de quoi je me sers et à quoi je sers. Puisque c'est l'histoire d'un auteur qui s'en mêle les pinceaux dans ses propres créations puisqu'il mélange sa vie privée avec son théâtre et que ses amours, ses amis, tout ça se confond jusqu'à ne plus savoir exactement lui-même où il en est. C'est une pièce très triste moi, Toa, c'est une pièce très nostalgique sur la solitude du créateur justement. Donc voilà, on monte Toa et pareil, une très belle aventure et puis on commence à se poser à ce moment-là la question du groupe c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une compagnie et puis que qu'est-ce que ça veut dire qu'être un collectif et l'ambition personnelle là-dedans et l'ambition collective et la carrière qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il faut avoir une carrière ? Est-ce qu'une carrière ça se décide ? Où est-ce que ça se fait ? Où est-ce que ça se traverse ? Voilà, est-ce qu'il faut en avoir une ou pas ? Qu'est-ce qu'il en fait comme on a une ou pas ? Bon, toutes ces questions-là sur la question du groupe commençaient vraiment à nous obséder du coup je suis tombé sur un texte de Marc Ravenhill un auteur anglais contemporain qui s'appelle Piscine Pado qui raconte justement la chute d'un groupe la fin d'un groupe d'un groupe d'amis et d'artistes qui se disloquent autour d'un événement fatal et donc ça c'était la troisième création c'était en janvier 2011 qu'on l'a créé on vient de finir la tournée il y a à peine une semaine on a repris le spectacle la demi-octobre on vient de finir la tournée pour cette année et si je monte ça à ce moment-là c'est aussi parce que on en a terminé je crois et j'en ai terminé avec cette recherche de mon langage justement de metteur en scène j'avais besoin de ces cinq ans parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre c'est sûr mais moi en sortant du TNB j'avais fait trois ans d'école intense j'avais encore besoin d'apprendre à l'Est par exemple toutes les écoles d'art elles font plus de six ans c'est une formation très longue haleine et j'avais besoin de ces cinq années pour développer un langage de metteur en scène pour développer une pensée aussi à quoi ça sert de faire un spectacle pour qui on le fait qu'est-ce qu'on doit amener au public enfin qu'est-ce qu'on doit amener mais qu'est-ce qu'on propose à voir et à entendre au public comment est-ce que le théâtre à quoi je crois moi que le théâtre sert il sert pour moi à réveiller l'intelligence ça serait surtout ça mon mon souhait c'est pas tellement de donner des leçons c'est pas tellement de dire je sais mieux parce que je sais pas mieux que quiconque mais par contre restons intelligents restons curieux restons vifs restons alerte et et ne perdons il dit par exemple Victor Hugo que le spectateur est un bipède dormant alors moi je 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 souhaiterais que ce bipède dormant qui arrive dans la salle il puisse le réveiller que nous soyons des bipèdes éveillés et donc Piscine Pano raconte la fin du groupe et c'est un peu aussi la réalité c'est à dire la fin de la compagnie en tout cas dans cette forme là à six puisque là maintenant on a décidé d'ouvrir le plateau à de nouvelles rencontres à d'autres générations d'acteurs des acteurs plus âgés des acteurs qui viennent d'ailleurs d'autres façons de faire pour réalimenter les plateaux le plateau que je vais du coup chevaucher avec Henri VI dès dans trois semaines ça commence dans trois semaines voilà